J'étais en contact avec le coach depuis plusieurs mois. Après, ça n'avait pas pu se faire plus tôt, ou même au moment où on se parlait, parce que la situation du club financière, avec le Covid, je l'apprécie et il m'apprécie, je pense en tant que joueur et également en tant que com. Donc le fait qu'ils gardent contact avec moi, qu'on garde contact, ça m'a plu. Sachant que j'ai toujours eu un bon contact avec le club, donc ça a facilité les choses au moment venu. Le staff et l'équipe, ensuite les infrastructures, pas forcément, mais même les personnes autour du staff et de l'équipe, justement, n'ont pas du tout changé, donc c'est ça qui est bon aussi, donc l'âme du club reste la même. C'est toujours la même personne qui essaie de progresser le plus possible, qui essaie de tirer le meilleur des personnes qui sont autour de moi. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais en prêt, la situation n'était pas la même, j'étais jeune, j'étais plus jeune que maintenant, logiquement. Mais c'est vrai que les expériences que j'ai eues à l'étranger m'ont forgé, même les plus mauvaises m'ont rendu plus fort. J'étais pas du tout prêt. Quand je dis prêt, c'est dans le sens où j'avais pas fait d'entraînement en groupe, vu que j'étais libre, donc du coup je m'entraînais de mon côté. J'ai fait le nécessaire en tant que professionnel pour être prêt, on va dire, le minimum. Donc, il s'est avéré que j'étais plus prêt que je ne le pensais, ce qui m'a permis de marquer un but et de faire une prestation en trois premières minutes pas mal. Donc, ouais, en plus dire que c'était les débuts rêvés. J'ai déjà joué à ce poste-là. J'ai pas trop de difficultés à ce poste-là parce que j'aime bien l'axe. Que ce soit en soutien ou même numéro 9, j'aime bien l'axe. Tant que je suis bien accompagné, c'est l'essentiel. J'avais plutôt vanté, entre guillemets, le projet. On sait jamais. Des fois, on fait une bonne préparation. Et puis, on arrive le jour J, on se casse un peu la tête. Peut-être le début de saison, il est un peu... C'est pas ce que c'est pas ce dont on s'attendait. Et pour le coup, j'étais très satisfait de la manière dont l'équipe a été venue présent. Vraiment avec l'humilité, mais également avec beaucoup de caractère. Et c'est ça que j'aime bien dans cette équipe. Ça nous a permis de ne pas prendre la grosse tête, même si c'était qu'un match de championnat. Mais ça nous a permis de garder les pieds sur terre. Ça nous a permis de prendre conscience que d'un week-end à un autre, tout pouvait changer, que chaque adversaire n'était pas les mêmes, qu'on pouvait nous aussi être notre propre ennemi. Donc, ça nous a permis de nous reconcentrer directement. Et on a eu l'occasion de le faire avec le déplacement à Caen. Et je pense qu'on l'a bien fait. Ça nous a... On peut dire que le match contre le Havre nous a aidé à lancer une mini-série. Au même titre que le match contre le Havre, le contenu n'était pas du tout mauvais à l'extérieur. Contre aussi un favori du championnat. On a manqué de chance. Parce que, clairement, c'est des buts, pour ma part, qui peuvent être... Qui peuvent seulement être annulés avec l'aide, par exemple, de la VAR. Vraiment, à l'œil nu, c'est difficile. Donc, je tire mon chapeau aux arbitres. Je pense que si on sort de ce match-là avec un match nul ou même avec une victoire, je ne pense pas que ce soit volé. En pro, c'était une première. Je m'étais déjà entraîné. J'avais déjà joué contre lui dans les sélections du jeune. Dans mon boulot, quand j'ai un objectif, je suis abstraction de tout ça. D'ailleurs, on ne sait pas forcément saluer avant le match. On ne sait pas parler pendant le match. C'était un adversaire comme un autre. Et après, à la fin du match, on relâche tout, entre guillemets. Et puis, voilà quoi. On a un gros mental. Comme je le disais, on a du caractère. C'était la deuxième fois qu'on réagissait de la sorte. Donc, je pense que ça a lancé un appel aux autres équipes. Comme quoi il faut faire attention à cette équipe. Ils ont du caractère. Ce n'est pas parce qu'ils perdent une fois qu'on a fini avec eux. Il y a pas mal de joueurs avec de l'expérience. Et on n'est pas des grands garçons. On sait très bien que moi, je pense que la première saison que j'ai faite à Sochaux, c'est ce qui nous a tué un peu. On avait fait un bon départ. Même durant la saison, on avait fait pas mal de bonnes séries. Mais on a eu une grosse série où on n'a pas pris beaucoup de points. Et c'est là où on s'est retrouvé à courir après le peloton peut-être. Le centième du coup, ça avait plaisir. Mais nous, on voulait juste la victoire. Et je pense que lui aussi, il voulait juste la victoire quelle que soit. Bien sûr, on essaie d'y mettre la manière. Des fois, on y parvient moins que d'autres. On a mis de l'énergie. On est arrivé en bout de série avec cette série de cinq matchs. On était fatigués, comme je pense New York également, qui avait pris pas mal de points, quasiment contre les mêmes adversaires que nous. Donc, il fallait les prendre au sérieux. On n'a pas eu forcément beaucoup d'occasions. Mais eux non plus, malgré le fait qu'ils aient touché les montants. Mais au final, on a eu le dernier mot. On n'a pas lâché. Des fois, on sent qu'on peut perdre le match. Il y a peut-être d'autres fois où on aurait joué la sécurité en faisant rentrer un défenseur. Mais là, on est à domicile. On est seconde du championnat et on doit montrer pourquoi. Et le coach, je pense qu'il a eu un très bon coaching en faisant rentrer un joueur offensif et en allant chercher la victoire. Des petits championnats, des petits blocs de matchs. Après chaque trêve ou avant chaque trêve, on se dit, on fait les comptes, on fait le bilan. Le premier bloc, on a fait 10 points. Le deuxième bloc, on a fait 13. Et du coup, au final, on se rend compte que peut-être sur 33 points possibles, on en a pris 23. Donc, c'est pas mal. Et du coup, on va faire de même pour le prochain bloc. Et c'est une chose que je ne voyais pas forcément comme ça la première fois que j'étais à Sochou. On prenait vraiment match après match, mais sans se rendre compte que, en fait, au final, c'est bien de se mettre quand même des objectifs à moyen terme, à court terme. Et ça nous permet aussi d'y voir clair. C'est ces déplacements-là les plus dangereux. C'est toujours là-bas où on se relâche, où on perd des points. Où, à la fin de la saison, on a des regrets par rapport à ce genre d'équipe. Donc, non, non, il va falloir mettre le même sérieux. Et je pense que c'est ça qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on a beaucoup d'humilité. On respecte tout le monde. Et ouais, c'est ça qui fait notre force. On est à l'image du coach. Le coach est quelqu'un qui est une personne qui est très calme. Il ne nous encense pas. Il nous dit vraiment le minimum syndical. Vous avez bien joué, on fait un bon début de saison, on fait un très bon début de saison. Mais voilà, à tout moment, ça peut basculer. C'est peut-être plus d'un quart de la saison qu'on vient de faire. Mais c'est aussi qu'un quart de la saison qu'on vient de faire. Donc, on est qu'en octobre. Il faut rester lucide et continuer à travailler, continuer à progresser encore et encore. On leur laisse encore quelques semaines devant leur téléviseur. Et puis, ça serait bien qu'ils se joignent à nous, qu'ils prennent part à tout cet engouement qu'il y a autour de Sochow, du club. Et j'espère qu'on va tous ensemble réussir à ramener ce grand club français qui mérite sa place tout simplement en première division en Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada